Générique ... Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le questionnaire pour les jeunes mis en ligne par le Vatican en vue du Synode 2018. Et puis une soirée hommage au Père Jacques Hamel à Rouen. Enfin un reportage sur le nouveau Son et Lumière qui illuminent depuis ce soir la façade de la cathédrale d'Amiens. L'entre-deux-tours des législatives est marqué par un faible débat d'idées. Certains candidats refusent la confrontation. Des électeurs semblent désintéressés ou perdus. On en parle avec deux confrères de la presse chrétienne. Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir Olivier. Avec vous Jean-Pierre Denis, directeur de la Rédaction de la Vie. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. A tout à l'heure. Et on débute cette édition avec la grande consultation pour les jeunes du monde entier lancée hier par le Vatican. Il s'agit d'un questionnaire pour les 16-29 ans en vue du Synode d'octobre 2018 sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Il est disponible en cinq langues. Les jeunes chrétiens, ou non, sont invités à le remplir pour exprimer leur vision du monde, de l'Église, de l'avenir et leur espérance. Pour y répondre, il faut aller sur le site YouS Synode 2018 qui va s'afficher en bas de votre écran. Et puis nous avons fait le test, comme les jeunes que vous voyez filmer ce matin dans les locaux de la Conférence des évêques de France. Les réponses collectées jusqu'au 30 novembre feront l'objet d'une synthèse en vue de la rédaction du document de travail qui sera remis au persino d'eau. Précision avec Sœur Nathalie Bécard, directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. C'est un questionnaire qui veut vraiment interroger les jeunes sur leur vie, leurs aspirations, leur vision du monde du futur, leur vision de la société, du politique, le travail, les études, ses usages d'Internet et des réseaux sociaux. Bien sûr, il y a aussi une partie sur la foi, la religion, sa vision de l'Église. Et puis aussi une partie, bien sûr, sur comment il voit la vocation. Et donc là, le pape s'est adressé de manière très forte aux jeunes en leur disant voilà, aucun jeune ne doit se sentir exclu de la préparation du Synode. J'ai besoin de vous, voilà, j'ai besoin de votre créativité, de vos paroles. Faites entendre votre cri. Vous êtes peut-être les premiers acteurs, vous comprenez davantage peut-être que des générations plus âgées, le monde d'aujourd'hui. Et on a besoin de vous pour inventer les chemins de l'évangélisation pour demain, en particulier auprès des autres jeunes. Au Vatican, le Conseil des Cardinaux poursuit ses travaux pour une saine décentralisation du gouvernement de l'Église. Commencé lundi, la 20ème réunion du C9 s'est achevée hier. Objectif, approfondir comment le Vatican peut servir au mieux les églises locales. Par exemple, la question d'une place plus grande des laïcs et des personnes consacrées pour les nominations épiscopales a été abordée. La prochaine réunion du Conseil des Cardinaux aura lieu du 11 au 13 septembre prochain. En France, les citoyens sont donc appelés aux urnes dimanche pour le second tour des législatives. Comme nous l'avons fait mardi sur la question du respect de la vie et celle des plus démunis, nous vous proposons aujourd'hui les points d'attention d'autres mouvements ou associations inspirées par la doctrine sociale de l'Église. Sur le thème de l'économie, tout d'abord avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, on écoute Laurent Bataille, président des EDC. Ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment que le gouvernement considère l'entreprise comme un lieu d'inclusion, comme un lieu où finalement une communauté où les gens peuvent être accueillis. Le sujet majeur, c'est toujours remettre l'homme au centre, et finalement c'est ce qu'on essaye de faire dans nos entreprises, autour du bien commun, un bien partagé entre tous les acteurs de l'entreprise, mais plus généralement ou plus largement avec toutes les communautés qui sont autour, que ce soit les écoles, que ce soit les bassins d'emploi, que ce soit les clients, les fournisseurs. Et je crois que c'est un message aussi qu'il faut faire passer, c'est arrêtons de cliver, arrêtons d'opposer tout le monde. En fait, on est dans un monde, et c'est peut-être ça un des signaux forts de la période, c'est travaillons ensemble pour le bien commun. – Du côté de la jeunesse ouvrière chrétienne, on souligne également l'importance de mettre l'homme au cœur de la vie économique. – Plutôt que la libéralisation du code du travail, on préfère miser sur la femme et l'homme plutôt que sur la finance. Pour nous, ce qui compte, et ce que nous rappelle le pape François, c'est qu'avant tout dans ce monde, il y a quelque chose, c'est l'homme, enfin l'humain, l'homme et la femme, et pas l'argent. La dignité en job, pour nous, c'est valoir plus que tout l'or du monde. C'est mettre l'être humain au-dessus de l'argent, au centre de la société. Tout être humain n'est digne. La dignité n'est pas à atteindre, elle existe en chacun de nous, elle est éternelle. Pourtant, aujourd'hui, nous faisons le constat que la dignité est à conquérir, ce n'est pas normal. Tout être humain doit être digne, et notamment au travail. C'est pour cela que nous affirmons qu'un jeune travailleur veut plus que tout l'or du monde, car il est fils de Dieu. En ce qui concerne les questions liées à la famille, les AFC, associations familiales catholiques, sont allés à la rencontre des candidats aux législatives, comme dans le Vexin. Notre journaliste Rémi Pemme a rencontré un responsable local. Laurent Gisner est professeur de philosophie et membre des associations des familles catholiques du Vexin. Il a pris part à une commission de rencontre des candidats aux élections législatives dans la première circonscription du Val d'Oise. Nous avions choisi d'aborder 5 thèmes. La politique familiale, la question de la fin de vie, la question d'éducation affective et sexuelle, les débuts de vie, PMA, GPA, etc. Et enfin, dernière question, l'école, l'éducation et l'école. En le cadre du thème sur la politique familiale, on s'interrogeait sur les impôts. Les impôts locaux, notamment en matière de taxes d'habitation et de taxes foncières. Les familles nombreuses sont contraintes d'avoir de grands logements puisqu'elles ont une famille nombreuse. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir davantage de pondération en fonction du nombre d'enfants, par exemple ? Une prise de contact au niveau local avec également des enjeux nationaux, comme nous l'explique le président des AFC, Jean-Marie Andresse. Les thèmes de société, il y a la PMA, il y a les lois de bioéthique, il y a l'euthanasie. Il y a beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes des familles là-dessus. Il y a des thèmes plus économiques. Vous savez que les inquiétudes économiques des familles sont nombreuses. D'abord parce que quand on dit qu'il y a du chômage en France, c'est d'abord dans les mêmes familles qu'on est impacté par le chômage. Mais aussi parce que les familles ont été les premières à contribuer à l'effort économique sans précédent qu'a demandé le président Hollande au travers de ces deux gouvernements. Ne serait-ce que par les deux baisses consécutives du quotient familial, mais aussi par la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Donc évidemment que la pression économique est très forte sur les familles. Autant de points d'attention qui seront suivis de près par les AFC après le second tour des législatives ce dimanche 18 juin. En Angleterre, l'archevêque de Westminster, le cardinal Vincent Nichols, a adressé ses prières aux victimes du gigantesque incendie. Il a ravagé dans la nuit de mardi à mercredi un immeuble d'habitation à Londres. Le bilan provisoire fait état d'au moins 17 morts et près de 80 blessés. Les paroisses catholiques du quartier ont également proposé leur assistance aux personnes touchées. Les évêques du Cameroun dénoncent l'assassinat de Mgr Bala dans un communiqué publié mardi. Le corps de l'évêque de Bafia avait été retrouvé dans le fleuve Sanaga le 2 juin. L'enquête a révélé des traces de mutilation. Ces funérailles ont eu lieu aujourd'hui. Mardi, les évêques du pays ont exprimé leur sentiment d'être persécutés par, je cite, « des forces obscures et diaboliques ». Après avoir appelé les assassinats qui ont frappé l'église camerounaise depuis 1990, Mgr Cléda, le président de la conférence épiscopale, demande à l'Etat de faire toute la lumière. On l'écoute. Mgr Jean-Marie Bala est un évêque qui faisait normalement son travail, qui n'avait de problème avec personne. Je me réfère ici à l'apôtre Paul. C'est sûr que ce sont des gens qui ont leur intention de cette manière. Et nous pouvons dire que ce sont des forces diaboliques. Ici, il faut le redire, il n'y a jamais eu au Cameroun un conflit ayant pour origine la religion des musulmans. Il y a les protestants. Et le Cameroun a toujours, tous les fidèles camerounais ont toujours vécu comme des frères. Excepté maintenant le groupe Boko Haram qui est entré. Et vous savez ça, c'est un autre groupe qui a son histoire à part. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, en appelle au pape François. Lundi, dans un courrier, le chef d'Etat vénézuélien a demandé le concours actif du Saint-Père pour ouvrir une nouvelle étape du dialogue national. Pour Nicolas Maduro, les troubles dans le pays sont causés, selon ses mots, par une droite hystérique et apatride. Je vous le rappelle, le Venezuela est plongé dans une crise depuis avril entre émeutes et pénuries depuis plusieurs mois. Maintenant, le Saint-Siège tente de faire dialoguer le gouvernement et l'opposition pour trouver un accord. Le 8 juin, les évêques responsables de la conférence épiscopale du pays ont dit au pape François que le pouvoir de Nicolas Maduro était devenu dictatorial. Le Saint-Siège appelle à des élections. Catholiques et musulmans se sont retrouvés à Rouen mardi soir autour d'une soirée hommage au Père Jacques Hamel. Une réunion à l'occasion de la sortie du livre de Mohamed Nadim Requiem aux éditions Bayard. L'écrivain musulman vit en Algérie et l'assassinat du Père Hamel l'a profondément marqué. Son livre est une méditation inspirée par l'amour. Il n'a pas pu venir à Rouen pour des raisons de sécurité. Mais mardi soir, son livre a été le point de départ d'un échange entre Mgr Lebrun, archevêque de Rouen, et M. Karabila, président de la mosquée de Saint-Etienne-du-Rouvray et président du conseil régional du culte musulman. Il y a des textes très clairs dans le Saint-Coran qui indiquent que celui qui tue une seule personne, c'est comme si il a tué toute l'humanité. Donc ce livre-là va apporter un éclairage d'un musulman pratiquant de l'amour qu'on porte à nos concitoyens d'autres confessions. C'est un livre d'espoir pour qu'au lieu de chercher les choses qui nous devisent, plutôt chercher les choses qui nous initient et les frictifier. La solidarité, la fraternité, il y a une valeur universelle qui nous lie à nos frères catholiques. Alors nous sommes des croyants fondamentalement et nos ressources spirituelles, nous les développons. Nous avons vraiment la conscience que nous sommes créés par Dieu. Nous avons la capacité de dialoguer profondément et ça, ça nous unit. Le festival de télévision européen des programmes religieux se tient en ce moment à Paris jusqu'à dimanche. Producteurs, diffuseurs ou réalisateurs européens se retrouvent pour échanger et présenter des programmes en lien avec la religion, la foi et l'éthique. Un jury international sélectionnera et récompensera les meilleurs programmes ce dimanche. On écoute le coordinateur du festival. On se rend compte qu'il y a des thématiques qui ressortent là, en particulier dans cette édition. Alors ce ne sont pas des thématiques heureuses, il faut le reconnaître. Assez sombre, la guerre, la violence, des difficultés autour de la famille, toutes sortes de souffrances de la société. Alors dedans, quand même, quelques programmes plus joyeux avec, et c'est la particularité d'un festival comme celui-là, quand même la notion d'espérance qui ressort et c'est ça qui est intéressant également. Plus de 15 ans après le spectacle Amiens, la cathédrale en couleur, la cathédrale Notre-Dame d'Amiens à nouveau sublimée à partir de ce jeudi et jusqu'au mois de septembre. Un son et lumière est proposé tous les soirs à la nuit tombée sur la façade de la plus vaste cathédrale de France. Notre journaliste a pu assister en avant-première à ce spectacle qui a pour nom Chroma, l'expérience monumentale. Donnez vie à la pierre, la cathédrale d'Amiens revistée dans un grand spectacle de sons et lumières projetés sur l'édifice. A travers ses projections, la cathédrale revit ses premières heures. Il y a effectivement une volonté de vraiment mettre en valeur ce qu'a représenté la construction même de la cathédrale. Et évidemment, c'est tellement ce qui rend fiers les Amiens de leur ville, cette cathédrale, que c'est pour nous véritablement le minimum que l'on puisse faire pour elle. Si ce n'est pas le premier spectacle du genre, celui-ci se démarque par sa composition sonore originale, basée sur la technique du sound design. C'est la magie de la création sonore. Ça veut dire que, évidemment, quand on écrit de la musique, tout le monde connaît, on fabrique de la musique. Mais le sound design, c'est différent. Le sound design, c'est créer un son de quelque chose qui n'existe pas. À partir de quelques formes, à partir de quelques sons, on est plongé au cœur de la cathédrale. Quand je dis le cœur de cathédrale, c'est le bâtiment, mais en même temps le pourquoi de l'existence de ce lieu. Donc on ramène à l'essentiel. Cette cathédrale, ce n'est pas banal, c'est quelque chose de formidable, mais il faut peut-être le réapprendre. Revenir à l'essentiel, au message du Christ, c'est ce que peuvent faire les spectateurs dans la deuxième partie du spectacle. Au centimètre près, les statues des saints et les scènes de l'évangile sculptées sur les murs de la cathédrale Notre-Dame retrouvent leur couleur d'origine. Mais à minuit, les projecteurs s'éteignent et le silence revient sur le centre-ville d'Amiens. C'est le moment de retrouver le père Armogat et dans sa chronique, il nous parle des vocations sacerdotales. Avec le mois de juin, revient le temps des ordinations sacerdotales et aussi des statistiques et des chiffres sur la baisse des ordinations sacerdotales en Europe et en Amérique du Nord. Ce n'est pas le cas dans le reste du monde, elles sont plutôt à la hausse, mais c'est une vérité. Il y a de moins en moins de prêtres en Europe et en Amérique du Nord. En France, moins d'une centaine d'ordinations pour 800 décès de prêtres. Alors, je pense que ce n'est pas tant une crise de la vocation ou une crise du sacerdoce, de l'identité sacerdotale, qu'une cause antérieure, en amont. Une crise de la foi. Lorsque, sur les parvis de nos églises, on demande aux chrétiens pratiquants les fondamentaux de leur foi, on constate qu'ils hésitent sur l'existence de Dieu, sur la Trinité, sur Jésus-Christ mort et ressuscité, vivant aujourd'hui, présent dans l'Eucharistie, sur la vie éternelle, qui sont les contenus essentiels de la foi chrétienne. La crise des vocations est donc une crise de la foi. C'est en amont. Il faut travailler sur la catéchèse, sur la prédication. Je reconnais que, comme curé, j'ai prêché souvent en pensant que mes fidèles étaient fondamentalement convaincus des principes chrétiens. Mais je crois qu'il faut sans cesse, par la catéchèse, par une formation permanente, par un désir de mieux connaître le contenu de la foi, permettre aux fidèles, à nous tous d'ailleurs, de progresser dans la connaissance de Dieu et dans l'amour de Jésus-Christ. C'est en amont que se situe la crise et je pense que le travail à faire, il nous appartient de le faire à toutes et à tous, sur un approfondissement de notre foi, une meilleure connaissance du contenu de la foi et une conviction plus grande de ce que Dieu apporte au monde par le prêtre dans les sacrements. Lorsque cette tâche sera faite, nous verrons que les vocations ne tarderont pas à revenir et à croître. C'est ce que l'on peut espérer en ce mois de juin qui voit des jeunes hommes se dessiner au sacerdoce. Merci père, c'est jeudi, c'est Revue de Presse. France catholique fait sa une sur le bicentenaire marianiste de mai 2016 à janvier 2018. Toute la famille marianiste dans le monde célèbre l'apparition de la vie religieuse en son sein. Et puis dans votre éditorial, Gérard, vous réagissez à celui de Jean-Pierre Denis publié le 31 mai dernier. Ça tombe bien, Jean-Pierre est là ce soir Gérard. – Oui, j'ai trouvé d'une façon intéressante la provocation de Jean-Pierre interpellant un petit peu les chrétiens et l'église catholique aujourd'hui. C'est vrai qu'on vit dans une certaine confusion qui n'est pas d'ailleurs propre à l'église seule. La période électorale nous montre que nous sommes dans une espèce de recomposition dont on ne sait pas très bien ce qui va résulter. Et bien analogiquement, il se passe un peu la même chose du côté des chrétiens. – Et bien on y reviendra peut-être tout à l'heure dans le dossier. Merci Gérard et un reportage photo exclusif à Mossoul dans la vie cette semaine. Irak, Iran, Philippines. Jean-Pierre, la vie décrypte les nouveaux fronts djihadistes. – C'est hyper important ce qui se passe notamment aux Philippines où les émules de Daech ont conquis une ville. En fait, les nouveaux fronts de Daech sont en Asie, aux Philippines en Indonésie. Et puis en même temps, on a voulu donner un visage à la résistance des chrétiens, aux martyrs des chrétiens d'Orient. Et ce visage, c'est celui de la petite Christina. Il se trouve que Laurence Desjoyeaux, notre envoyée spéciale, avait assisté à l'exode des chrétiens de la plaine de Ninive. Elle avait recueilli le témoignage des parents de cette petite fille, cette petite Christina, enlevée à l'âge de 3 ans par Daech. Les parents avaient pu fuir, mais pas elle. Elle a pu recueillir le témoignage en direct depuis le camp, puisque cette petite fille, 3 ans après, a été retrouvée. C'est la tragédie des chrétiens d'Orient qui a ce visage de Christina. Merci Jean-Pierre. Famille Chrétienne s'est aussi rendue au Moyen-Orient. On vous en a parlé mardi. L'hebdomadaire consacre un reportage sur la paroisse latine de la ville d'Alep, qui prend part à la reconstruction après 4 ans de siège. Et puis enquête sur les pratiques et les aspirations des jeunes en matière de prière. Famille Chrétienne, qui publie le premier tome de sa nouvelle collection de livres, « Les questions spies de Marie », consacrée justement à la prière. La nouvelle présidente de l'Église protestante unie en une de pèlerins, Emmanuelle Seboldt, a été élue en mai dernier. Elle veut continuer à développer l'union fraternelle des églises et leur capacité à vivre l'évangile. Je vous rappelle que depuis 2013, les églises luthériennes et réformées n'en forment plus qu'une, l'Église protestante unie. Voilà pour votre revue de presse. Sans plus tarder, on ouvre notre dossier. Dimanche prochain aura lieu le second tour des élections législatives, après un premier tour marqué à la fois par un fort taux d'abstention, plus de 50% et une large domination du parti En Marche. Jean-Pierre Denis, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de La Vie. Cette absence de débat qu'on observe dans cet entre-deux-tours, vous l'expliquez comment ? Je ne l'explique pas. C'est un mystère. C'est le mystère de la Chambre jaune. J'évoque ça dans mon édito. C'est le fameux roman publié par Garçon Leroux en 1907, avec un crime qui a été commis. Une victime est retrouvée à l'intérieur d'une pièce. On ne comprend pas comment l'agresseur a pu s'échapper. On est un peu dans cette situation. On ne comprend pas très bien ce qui a pu se passer. Comment un parti qui n'existait pas a pu, en si peu de temps, se retrouver en situation de conquérir tous les pouvoirs, puisque c'est de ça qu'il s'agit au fond. Alors, allez, je vais vous donner la clé de l'énigme. J'espère que ça ne vous gâchera pas le plaisir de lire le mystère de la Chambre jaune si vous ne l'avez pas fait. En fait, la clé de l'énigme, elle se trouve bien en avant dans le temps. C'est la même chose, en fait. En réalité, la Ve République a un célèbre auteur qui s'appelle Michel Debré et qui a inventé un système extrêmement efficace. C'est la Constitution et c'est le système électoral majoritaire à deux tours qui fait qu'un parti qui a réuni, en l'occurrence, moins d'un tiers des voix, va se retrouver avec une majorité puissante. Pourquoi ? Parce que c'est fait pour ça. En fait, c'est fait pour ça, la Ve République, pour donner tous les pouvoirs au président de la République. Et la Chambre jaune, c'est une chambre d'enregistrement, en réalité. Elle ne sert pas à grand-chose. – Et du coup, Gérard, quel est votre regard, justement, sur le fait que La République En Marche va avoir une très large majorité à l'Assemblée nationale, finalement ? – Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Jean-Pierre, mais j'ajouterais tout de même que, enfin, cette nouveauté, cette inconnue, cet énigme que nous posons En Marche, elle provoque aussi, enfin, tout au moins, pour toute une partie de l'opinion, de la fascination. Quand même, il y a toute une partie de l'électorat de droite qui a abandonné ses leaders, le parti, les Républicains. Moi, je suis très frappé de la situation à Paris, même à Marseille. les grands fièvres de la droite sont en train de tomber, 16e, 15e, etc., sont en train de tomber. Qu'est-ce qui explique cette fascination ? Il y a l'équation du président, c'est certain, cet homme jeune qui, d'ailleurs, a mené d'une façon assez remarquable ses premiers pas en imposant cette présidence jupitérienne. C'est vrai que ça fascine, mais en même temps, cette fascination, c'est aussi la fascination pour l'inconnu. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça ? – Oui, il y a aussi, moi, ce que je trouve le plus intéressant, finalement, dans cette élection, ce n'est pas la majorité, c'est l'opposition, ou plutôt, c'est l'évaporation de toute forme d'opposition. Le Front National a perdu plus de 4 millions de voix entre le premier tour de la présidentielle et le premier tour législative. Le Front de Gauche, la France Insoumise, 4 millions de voix. La gauche, Parti Socialiste, on ne sait plus, il n'existe plus, il se réunira dans une cabine téléphonique avec le Parti Radical. La droite, elle aura peut-être une centaine de députés, alors que c'était une élection, vous vous souvenez, une élection imperdable. Les élections imperdables, évidemment, elles sont toujours perdues, mais quand même, on est dans une situation qui est fascinante. Et quand on regarde le détail des résultats, on s'aperçoit que le débat qui nous a vraiment occupés pendant tout le quinquennat à Hollande, savoir si la gauche était trop à gauche ou pas assez à gauche, ces débats se sont évaporés. Et en fait, tous les candidats, quel que soit leur positionnement, sont en train de se casser la figure, sauf s'ils ont un label en marche. Alors à ce moment-là, s'ils sont de droite ou de gauche, mais avec un label en marche, ils seront élus. Alors à droite, ça donne évidemment des échecs probables pour des leaders emblématiques, Jean-Frédéric Poisson. Mais à gauche, la même chose, Benoît Hamon éliminé dès le premier tour dans sa circonscription. Donc c'est une bérésina totale, c'est un chaos général en fait. – Du coup, est-ce que dans cette situation, il va pouvoir y avoir du débat ? On a entendu les EDC, la JOC, les AFC attirer sur le point d'attention. Est-ce que pour vous, il va y avoir du débat sur ces sujets-là ? – Non, mais il n'y a aucun débat sur le fait qu'il n'y aura pas de débat. Il n'y a pas eu de débat, il n'y aura pas de débat. Après, il y en aura peut-être après les élections, parce que dans cette assemblée, on va s'apercevoir qu'en fait, il y a des gens qui, en réalité, ne le répétez pas, mais ils sont de gauche, ils sont de droite, et tout d'un coup, est-ce qu'ils vont réellement être d'accord comme ils disent, comme ils ont l'impression de l'être ? Aujourd'hui, c'est là que ça va devenir réellement un sujet. – Dans l'entre-deux-tours des présidentielles, Gérard, on a beaucoup parlé du vote catholique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de ce vote ? – On parlait tout à l'heure de l'Église tiraillée pendant cette entre-deux-tours. Vous le voyez comment aujourd'hui l'électorat catholique ? – On pourrait l'analyser en détail, mais dans l'éditorial de Jean-Pierre auquel on faisait allusion tout à l'heure, il signalait le départ d'une partie de l'électorat catholique vers Macron et en marche. J'ai constaté ça à la base des parents qui restaient fidèles à la droite et puis les enfants qui partaient du côté de Macron. Ça provoquait des débats familiaux parfois un peu durs. C'est vrai que cette redistribution générale, elle concerne aussi les catholiques. Alors à quoi ça va aboutir, j'en sais rien. – Jean-Pierre, l'Église est-ce qu'elle est désorientée dans cet entre-deux-tours ? – Je crois que là, c'est encore un autre sujet, c'est un sujet qui justement mérite discussion. Je pense que l'Église catholique n'a pas bien saisi, oui je le dirais globalement, l'institution catholique n'a pas bien saisi, n'a pas su comment attraper ce phénomène Macron et elle n'a pas vraiment réussi à se positionner. Si je raisonnais en termes d'influence, j'aime pas trop les notions qui peuvent tomber dans le communautarisme, mais enfin, si on raisonnait en termes d'influence, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'Église catholique s'est positionnée pour être en situation d'influence dans ce quinquennat qui commence, ce qui est un tout petit peu ennuyeux. Mais à vrai dire, il y a un an, personne n'avait… Vous vous souvenez, la bulle Macron, donc personne n'a misé sur cette bulle. Donc aujourd'hui, dans une situation tout à fait nouvelle, sur le plan sociétal, il est possible, probable, souhaitable à mon avis, mais également probable qu'il n'y ait pas de grande réforme sociétale. Il va y avoir des enjeux, on le voit tout de suite d'ailleurs à Calais, le Secours catholique et la CIMAD ont porté plainte. Donc il y a des situations de tensions sur un certain nombre de questions importantes, de pauvreté notamment, de migration. Donc quelle va être la position ? Je pense qu'à certains égards, l'Église catholique va être sur la gauche en fait, de ce gouvernement sur un certain nombre de sujets. – Une dernière question pour conclure. Quelles sont les bonnes questions à se poser pour l'électorat catholique, pour les chrétiens, avant ce deuxième tour ? Déjà peut-être dire qu'il faut aller voter. Je pense que vous allez dans ce sens-là et quelles sont les bonnes questions à se poser. – Je ne sais pas, j'avoue que je suis un peu embarrassé parce que pour moi tout tient à la personnalité du Président. Et ce qu'on sait de la réorganisation de l'Élysée, etc. C'est qu'on a un Président qui va tenir les choses en main et peut-être parfois même d'une main de fer. Et donc moi, la question que je me pose, c'est celle du Président. Ce qu'il a dans la tête, ce qu'il veut réaliser, parce qu'il le réalisera à force du poignet. Et je pense que cette majorité improbable, il va vouloir la brider en quelque sorte. Ce ne sera pas toujours facile. Mais moi, je m'intéresse d'abord à la personnalité du Président. – Jean-Pierre ? – C'est très difficile en effet de répondre à votre question. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais effectivement, on voit bien que l'agenda de Macron, c'est d'abord la libéralisation du code, l'assouplissement du code du travail. Bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse si facilement que ça dire que le point de vue d'un catholique sur cette réforme est telle ou telle. Bon, ça c'est quand même matière à discussion. Je ne suis pas sûr qu'il faille mêler de la religion ou de la foi dans ce débat-là. Peut-être, mais peut-être pas. Au-delà, vont surgir un certain nombre d'autres questions. Et c'est celle-là qu'on ne connaît pas en réalité. Parce qu'on voit bien, on parle de la réforme du code du travail. C'est un quinquennat qui commence. On connaît l'agenda de cet été. On n'a pas tellement d'idées sur la suite. Alors, à vrai dire, en général, de toute façon, quand il y a un programme, les rebondissements, l'actualité fait que ça ne se passe jamais comme prévu. C'est bien d'ailleurs ce qu'avait découvert Nicolas Sarkozy avec la crise de 2008. Donc, on ne peut pas spéculer sur tout un quinquennat. Pour l'instant, il y a le débat sur le travail et après, mystère. Eh bien, on restera attentifs. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Gérard, d'être venu sur notre plateau. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site kto.tv.com et bien sûr, réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501